...maritime. Justement, c'en est un. Bonjour Nicolas Salmon, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Nielsen Concept. Alors expliquez-nous ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, parce que de l'extérieur, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est lié au vélo. Tout à fait. En fait, c'est une boîte pour garer son vélo ou sa trottinette, et qui permet aussi de recharger son véhicule. Alors en fait, vous êtes presque trop modeste. C'est un abri qui est connecté. On n'est pas juste là, dans le hangar, avec un vieux cadenas. Oui, tout à fait. En fait, Nielsen Concept, nous, ce qu'on a créé, c'est une application smart parking pour les usagers. Ça permet à un cycliste ou quelqu'un qui utilise une trottinette, qui soit veut aller en gare ou soit arrive en gare, d'avoir son véhicule de stocker. Donc on utilise l'application pour faire une réservation. On va pouvoir réserver son emplacement. On va recevoir un code qui va être valide pendant la durée de sa réservation. Et donc on va pouvoir stocker son vélo, sa trottinette, la recharger et la sécuriser. Pourquoi on a fait ça ? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, le frein numéro un à la pratique du vélo, c'est la peur du vol. Je confirme. Je confirme. Et là, on a l'avantage d'avoir quelque chose de sécurisé et d'assez souple. D'ailleurs, on parle de celui-ci qui est à la gare Saint-Lazare à Paris. Mais en fait, il y en a de plus en plus qui sont en train de s'installer dans toute la France. Oui, tout à fait. Ça se développe. Le secteur explose. Nous, en un an, on a recruté 10 personnes. Donc la demande est là. Les gens ont acheté ou ont sorti leur vieux vélo pendant le confinement. Les municipalités ont créé des pistes cyclables. Et puis le besoin suivant, c'est de sécuriser son vélo pour être sûr de le récupérer, surtout quand on a acheté un nouveau VAE dans les derniers mois. Donnez-nous juste une idée des prix. L'abonnement en tant qu'usager, est-ce que ça représente aussi pour les collectivités qui voudraient installer comme ça ce genre d'abri ? Alors, il y a deux parties. Il y a une partie investissement. Donc sur des emplacements, on est sur un ratio à peu près de 1700 euros à la place. Et sur l'abonnement pour la collectivité, pour faire fonctionner l'application, on est à 500 euros par an. D'accord. Il faut que vous nous parliez juste un dernier mot aussi des dalles que vous avez installées devant, parce que ça, c'est aussi assez génial. Alors là, effectivement, cette installation sur la gare Saint-Laure, c'est une commande de SEAT, MOUV, le groupe SEAT, qui veut se positionner comme fournisseur de solutions mobilité. Et donc, il nous a commandé l'abri. L'abri, il est autonome en énergie. Et il est alimenté par deux choses, des dalles piezoélectriques. C'est-à-dire que c'est des dalles, quand on marche dessus, on crée de l'électricité. Et cette électricité, on la stocke. On voit des gens, d'ailleurs, qui piétinent régulièrement devant et qui sont en train, en fait, de produire de l'électricité. Exactement. Et cette électricité, on la stocke. Et elle va être utilisée pour recharger les vélos et les trottinettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, d'ailleurs, pour ces idées. Et merci, Nicolas Salmon, d'avoir été en direct avec nous.